Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question Sans Détour. On va parler de la route du Rhum, destination Guadeloupe, oui, c'est l'événement majeur de cette fin d'année 2018. Et on va parler avec quelqu'un qui n'est pas habitué à parler de voile avec nous. Vous allez le reconnaître tout de suite, c'est Charles-Henri Coppette. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors on est plus habitué à vous voir en tant qu'avocat. Là, vous vous êtes lancé dans la route du Rhum, destination Guadeloupe, c'est un sacré pari. Expliquez-nous pourquoi vous avez décidé de soutenir un skipper. C'est un skipper et ami aujourd'hui, parce qu'effectivement, nous avons décidé d'être les partenaires de Fabrice Payen, parce que c'est un skipper particulier. C'est un skipper qui est amputé, il est amputé de jambes. C'est le seul marin, c'est le premier marin à faire une telle traversée transatlantique, périlleuse comme vous le savez, avec un matériel prothétique, donc avec un genou électronique, un matériel très performant. Et on a voulu lui permettre effectivement de réaliser ce rêve, parce que nous considérions qu'il était pour tous, aussi bien les valides que les personnes en situation de handicap, un exemple. Mais comment ça s'est passé ? Elle approche, il est venu vous voir, vous l'avez contacté, expliquez-nous, racontez-nous. Simplement, il connaissait notre activité d'avocat spécialiste en dommages corporels, lui-même a été accidenté, il a été accidenté en Inde en 2012, il a été amputé par la suite, il avait effectivement à un certain moment besoin de conseil, d'être épaulé, nous l'avons fait, et il nous a fait part de son rêve. À partir de là, nous lui avons dit, nous voulons en être. Alors je n'étais quasiment jamais monté sur un trimaran, sinon jamais, et je lui ai dit, nous voulons en être, parce que c'est important, il y a peu de gens comme vous Fabrice, qui sont des exemples pour tous ceux effectivement qui sont frappés par le destin, par l'accident. Oui, c'est un défi humain, on l'a bien compris, mais c'est également un défi technologique, technique. C'est vrai, parce que Fabrice est appareillé par le dernier type de prothèse, donc c'est la rencontre de l'homme et de la technologie. C'est aussi une façon de montrer à tous ceux qui sont en situation d'amputation, en Guadeloupe ils sont nombreux, pour nombreux facteurs, qu'on peut effectivement avoir une vie sportive, une vie active, et que le handicap n'est pas un frein, que le handicap n'est pas un arrêt de sa vie. Donc nous souhaitons effectivement vraiment aider Fabrice, qui est devenu, nous sommes ses partenaires, mais nous sommes aussi devenus des amis. Nous souhaitons faire en sorte que son exemple touche le maximum de personnes. Et comment on accompagne justement un skipper dans la route du Rhum ? Ce n'est pas simplement, on imagine, un accompagnement financier ? Non, ce n'est pas que cela, parce que nous avons fait le lien d'abord effectivement avec les associations locales, les associations de personnes en situation de handicap. Nous sommes en lien par exemple avec des établissements tels que la clinique de Choisy, pour que des malades, des personnes en situation post-traumatique, viennent accueillir Fabrice et à sa rencontre. Parce que, imaginez qu'un garçon tel que celui-ci, qui fait son retour d'expérience à des gens qui viennent d'être frappés par une paraplégie, par une amputation, vous imaginez ce que ça peut éveiller, ce que ça peut évoquer pour ces gens qui sont d'une sorte d'impasse. Donc effectivement on a cet établissement de soins bien connu en Guadeloupe, qui va faire en sorte qu'il y ait un retour d'expérience, qu'il y ait des échanges. Fabrice va rencontrer des jeunes, pour que le handicap ne soit pas vu par ses tout petits comme quelque chose, comme une différence. Fabrice ira à leur rencontre, il y aura des sorties en mer qui vont être organisées avec des personnes en situation de handicap. Donc c'est beaucoup d'espoir. Il faut que les regards changent, que les regards évoluent ? Oui, et c'est ce qui nous a motivés, c'est ce qui nous a donné envie, si vous voulez, de l'accompagner, d'être à ses côtés, parce qu'on ne va pas simplement s'arrêter à la route du Rhum. Alors vous avez vu aujourd'hui, il se défend très bien, il a pris une bonne route, il n'a pas cassé, il est très valeureux, malgré son handicap, et on espère qu'il fera le meilleur résultat possible. Mais au-delà de la route du Rhum, on va l'accompagner pour qu'il fasse profiter un maximum de personnes en situation de handicap, de son expérience, de son navire, pendant deux ans encore après cette route du Rhum, pour que l'aventure se poursue. Oui, parce qu'il faut le rappeler, c'est un parcours atypique, un parcours hors du commun. C'est vrai, parce que ce garçon, je vous l'ai dit, blessé en 2012, 4 ans à souffrir atrocement, il prend la décision de se faire amputer, il arrive à être pris en charge par un fonds de garantie. C'est lui qui a pris cette décision. Tout à fait, c'est dur, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent avec des membres aux inférieurs, mais c'est dur de se faire amputer, de sauter un membre par une décision, mais c'est une décision qui était raisonnée et médicalement juste. Il a réussi à se faire prendre en charge par un fonds, parce qu'il a eu l'accident en Inde, à l'étranger. Donc une fois qu'il a eu cette prise en charge, il a pu effectivement financer son matériel prothétique et rebondir vers son destin, vers cette nouvelle aventure. C'est le rôle d'un cabinet d'avocats, de sponsoriser, d'aider comme ça un marin ? C'est nouveau ça un peu. Oui, c'est vrai, mais ce qu'on fait, nous, en tant que cabinet spécialisé en dommages corporels, on est à la limite du médico-légal, du médico-social. On accompagne des gens qui sont brisés, on va les accompagner dans leur reconstruction. Alors c'est un honneur, c'est une joie pour nous, quand on a des gens qui vont plus haut, si vous voulez, que leur ciel d'origine, comme Fabrice, qui va se révéler un peu à lui-même, un peu au monde. C'est toute notre fierté d'accompagner des gens comme ça, de faire en sorte que le matériel dont il nécessite le permet de faire de grandes choses. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une façon de dire à tous ceux qui sont en face des assurances, les fonds de garantie, qui sont toujours un peu chagrins, qui sont un peu pingres, qu'est-ce qu'il va faire avec le temps, cet handicapé, il n'y a pas besoin de tout ça, de leur dire, attends, regardez ce qu'on peut construire avec ce qu'on obtient pour les personnes en situation de handicap. Oui, parce que c'est ça, il y a la prise en charge des victimes, mais il y a surtout le travail d'après, c'est-à-dire la reconstruction. La reconstruction, c'est toute une vie. Et Fabrice, il nous montre que toute une vie, ça peut commencer aussi, ça peut se poursuivre après le handicap. Et c'est pour ça que ça parle à tout un chacun. C'est nouveau ça ? C'est très nouveau. C'est très nouveau parce qu'on n'accordait pas par le passé autant d'importance à l'individu. L'accompagnement n'était pas tel. On se contentait par exemple en tant qu'avocat, d'envoyer des courriers, des choses comme ça. L'accompagnement est très différent aujourd'hui. Il y a des gens qui nous accompagnons socialement pour qu'ils puissent reprendre leurs études, pour qu'ils puissent avoir des projets professionnels. Et Fabrice, à ce niveau-là, est pour nous une sorte d'étendard, aussi une fierté. Vous lui avez assigné, pas en justice, mais vous lui avez assigné des objectifs bien précis pour cette route du Rhum, destination Guadeloupe ? Un seul, d'être à l'arrivée, pour que nous puissions l'accueillir comme il se doit, pour que nous puissions avoir des retours d'expérience. Quel que soit son positionnement, nous serons heureux. Nous sommes extrêmement fiers. Nous avons le cœur bondissant à chaque fois que nous sommes en lien avec le PC course, que nous avons des nouvelles. Voilà, nous sommes ravis. Il y a des garanties supplémentaires qui sont demandées en cause de son handicap ? Non, aucune. Il n'y a déjà... Parce qu'il n'y a pas d'espace pour lui. Personne ne pense à l'origine qu'un marin amputé, donc sur une seule jambe, concrètement, parce que s'il a une panne de genoux, il se retrouve en situation de paraplégie, il ne peut plus se mettre debout, va faire une telle course. Personne ne va le penser à l'origine. Donc on est vraiment dans cette marge qui n'existe pas, cette marge qui s'appelle la liberté, qui est la part de l'humain, qui est la part du courage, qui est la part qui fait que chacun de nous, nous nous levons le matin pour espérer un peu plus que ce que nous sommes. Alors on a bien compris qu'il y aura des actions qui vont être menées par la suite. On imagine que lui, il va continuer la voile. Vous allez le suivre encore ? On va le suivre parce qu'il va diffuser, bien entendu, aux Antilles Guyane, en Guadeloupe, principalement, aussi en Martinique. Mais on va le suivre autour du monde pour que ce bateau aille vers d'autres défis et qu'il ait une visibilité importante. Imaginez aujourd'hui d'être reçu par vous, de pouvoir en parler, d'être le relais de Fabrice aujourd'hui. Pour nous, c'est une joie, c'est un honneur aussi, et c'est très important. Nous espérons que dans le tissu local, que les associations aussi se manifesteront, elles peuvent venir à nous, nous contacter, pour aussi accueillir Fabrice et profiter, effectivement, de sa venue pour faire des retours d'expérience, pour diffuser vers tous ceux qui voient si peu souvent la lumière, si peu souvent, effectivement, les éclaircies. C'est un message d'espoir que vous souhaitiez porter ? Un grand message d'espoir. C'est pour ça que j'appelle toute la population allupéenne et toutes les associations, tous ceux qui oeuvrent pour les plus fragiles d'entre nous, pour qu'ils viennent se rallier à nous, qu'ils viennent accueillir Fabrice et qu'ensemble, effectivement, on profite de cette visibilité pour parler de ces sujets qui sont si peu souvent abordés. Et il doit arriver quand ? Vous avez une idée, pas précise, parce qu'on ne sait jamais avec la voile, on ne va pas vous dire qu'il va arriver jeudi à 22h, mais ces séquences... A l'entour du 20 novembre. A l'entour du 20 novembre. Si il arrive à l'entour du 20 novembre, nous serons ravis. Merci à vous. Merci Christophe. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV et à très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détours. Sous-titrage Société Radio-Canada